et salut à tous ici l'aventail et vous vous demandez sûrement pourquoi je suis là pour oula le go calme toi toi mais le mec il remet la séquence d'intro du jeu alors que j'ai même pas dit son nom c'est chaud bon je suis ici pour ce que je vais appeler les jeux de mon enfance et on commence avec digimon world 2003 où j'ai passé quand j'étais petit j'y passé des heures et pour pas mentir j'ai passé encore des heures mais ça c'est autre chose comment c'est on va en faire une nouvelle pourquoi on va faire une nouvelle parce que alors je vais pas faire un let's play dessus parce que sinon d'ici trois ans j'ai pas fini je lis pas les dialogues pour l'instant je vous explique ce que je vais faire c'est en fait je vais vous faire l'histoire enfin je vais vous faire l'histoire je vais pas dire que je vais faire comme des chroniques parce que quoique quoique bon en gros ce que je vais faire c'est que je vous montre enfin pour le premier épisode par exemple je vais vous montrer les mécaniques de jeu comment tout se passe comment tout fonctionne et après je vais je vais vous montrer que les séquences d'histoire pourquoi parce que c'est un jrpg et ceux qui comprennent pas c'est juste qu'en fait il ya des séquences de farm d'argent et d'xp qui sont monstrueuses si on veut finir l'histoire à 100% je crois bien à 100% parce que dans on peut finir l'histoire de base ça prend pas trop longtemps à farmer mais à 100% c'est d'ici c'est d'ici j'ai refait une partie il ya des mois j'ai pas fini voilà c'est d'ici donc je vous fais toutes les séquences d'intro voilà je vous montre quelques mécaniques de jeu avec des coupures forcément parce que sinon ça la vidéo va durer plus longtemps que l'épisode 2 sur de bord de bord c'est-à-dire et après ça je vous passerai les mécaniques de jeu enfin je vous passerai les scènes d'histoire et surtout je vous montrerai les combats de boss et on va terminer avec l'histoire pour que parce que je peux vous expliquer ce système de combat non parce que il y a un combat au tout début donc ça servira voilà bon par contre les l'histoire en texte est assez longue surtout au début pour vous être dit derrière qui panique alors ce jeu si je me plante pas est sorti en 2002 voilà je sais que je l'ai eu la grande période digimon en 2002 il est sorti je crois que j'ai eu peut-être trois ans après je crois mais deux cases que j'ai toujours cherché ce qui fait que ouais il avait déjà pas mal et enfin j'étais déjà passé sur ps2 parce que je vais sortir sur ps1 de base ça va qu'il y a pas mal vidéo au dessus je pense qu'à l'âge que j'avais je pense qu'on s'en foutait enfin non c'est faux c'est pas la première fois c'est pas la première fois mais c'est dans un univers parler là je pense que ça compte pas non Oh, elle ne veut pas m'attendre. Elle non plus ne me respecte pas. Putain, personne ne me respecte, c'est chaud. Ouais, allez. Je vous promène, c'est la seconde intro la plus longue, après il n'y en a plus. Enfin, si, il y a deux, trois zémétiques, mais qui durent genre dix secondes, donc ça va. Oui, alors nous allons... Je vais tourner. Oui, si tu veux. Euh, ouais. Alors. Si je me souviens bien, Zarentaï, ça passe pas. Attends, Z, R, N, T, là. Et voilà, putain, il manque un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre de mes pseudos, que j'ai utilisé... Il faut que je n'ai pas utilisé depuis des années, d'ailleurs. Tac, euh... Je ne connais plus mon alphabet, c'est le choix. Tac, euh... Hop, euh... Et là. Ouais, voilà. Du coup, non, 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 moi je vais appuyer sur OK. OK. Alors, dans les jeux, donc, euh... Là, on voit les infos de base sur les Digimones à choisir. Moi, j'ai pris celui-là sur ma partie perso, donc je ne vais pas la reprendre. Parce que... Voilà. Euh... Il y avait celui-là qui me tentait bien. Il y avait celui-là qui me tentait... Digimon, mauvais. Ils te disent de base que le Digimon est naze, tu sais. Une technique bizarre, ça je confirme. Euh... Alors, du coup, j'hésite. Non, parce que là, il y en a deux en commun avec celui-là. Je vais prendre celui-là, parce que, voilà. Il n'y a rien en commun avec l'autre. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le jeu d'aimant. Enregistrer le compte, il n'y a rien. Voilà. Ça y est, on va pouvoir commencer. Dans un petit moment. Ouh là. On me dit d'aller vers la chambre. J'aime ça, Nananute. Je suis un Ananute. Ça y est, les vieilles références qui vous... Enfin, les vieilles références, donc, les références qui commencent à sortir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une référence à... Euh... La série abrégée Dragon Ball Z, qui est juste géniale. Qui existe en VOSDFR, ne vous inquiétez pas. Du coup, je pars en les abandonnant, parce qu'ils ne me respectent pas. Donc, du coup, je leur chie à l'arrêt. Voilà. Moi aussi, j'aimerais commencer à jouer. Ça plaît. Il y a une couille dans ton compte, tu ne peux pas jouer une couille. Ah non. Ça a été drôle. Enfin, ça a été drôle. Ça a été chiant. Pour le jeu, mais ça m'aurait fait rire, je pense, avec le dos. Allez vas-y pénètre Il a pénétré la boule C'est dégueulasse C'est tout C'est déjà bien surtout Ah non Si je pars complètement sans jeu Voilà Regarde là je suis parti Il y a un voyant qui s'allume C'est à dire je suis parti là je ne cherche pas Attention cinématique d'entrer dans un monde virtuel Oui parce qu'il faut que tu cherches ton chemin Si tu te perds tu ne reviens ni dans le monde virtuel Ni à la vie réalité Tu es condamné à rester ici pour l'éternité Donc tu n'as pas intérêt à te paumer Tu as intérêt à connaître le chemin Alors là voilà c'est pour Alors c'est ce que j'ai vu que vous avez un livre pour un truc que sauf Mais ils n'ont pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Il y a un truc On a l'impression qu'il y a un truc On a l'impression qu'il y a un truc Putain ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait la cinématique Qu'en fait je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont complètement incohérents Euh du coup le hall Alors j'ai Sur la toute première partie que j'ai fait Donc je devais avoir 7, 8 ans Par là Euh J'ai tourné 3 heures avant de me rendre compte Qu'il fallait parler à une des nanas Pour commencer le jeu Euh règle de base Merde c'est pas ça Ah j'ai Je suis mauvais Voilà En fait je lui parie 2 fois Chose que là j'étais incapable de comprendre Et chose que j'étais incapable de comprendre Incapable de comprendre il y a quelques années Euh 8 Parce que ça je peux pas commencer le jeu Donc c'est un peu comme Oui tu comprends Allez Et puis ton satellite Parce que j'ai un satellite personnel Pas le petit bout de merde là Qui tourne autour de moi Un satellite Alors le gros tout fait J'imagine trop les mecs Des mecs qui font des vrais satellites Pour euh Je sais pas Pour des joueurs Je sais mais Les gros satellites Qui coûtent bien cher C'est qui coûtent des milliards de dollars Allez T'en fais un par joueur Et par monde Parce que ça c'est pas drôle Euh mes potes ils arrivent C'est les retards à terre Le mec il sait Il sait mon nom Il le connait Qu'est ce que tu fous ici ? Comment ça s'est motivé trop vite ? Mais non C'est dans ta tête Je m'appelle Kyle Elle a oublié le chapeau vert Elle a oublié le chapeau vert Je m'appelle Je veux pas Je veux pas Je veux pas Ah C'est quand même le lâche Qui servait à rien je me demande qui a trouvé ça qui a trouvé quoi je suis largué je comprends plus le jeu est fait pour des gamins de 6 à 10 ans et je suis largué je comprends plus rien bon c'est parce que j'ai manqué les dialogues ouais ouais bah c'est un peu dans taf c'est le mec qui commence déjà à être cassé ok les gars allez on y va est-ce que je vais pouvoir jouer genre vraiment s'il vous plaît putain j'aurais du chronométrier la séquence d'intro parce que putain elle dure sa race et on se sépare de toute façon vous deux vous les voyez vous les oubliez ces gens n'existent pas enfin si ils vont repopper 3-4 fois mais sinon au vrai il sert à rien c'est violent hop là on s'est abandonné c'est même pas moi qui sort bon ouais à peine on sort du hall on se fait agresser par un petit vieux il nous donnera pas de bon nom vous en faites pas on ne se connaît pas on ne se connaît pas non en effet t'es nouveau ici putain oui alors je vais me battre contre toi c'est le mec direct t'es nouveau ouais je t'agresse spawn kill biatch enfin c'est un peu ça si les règles ne sont pas clairs si si l'important est la carrière de l'expérience ouais bon heureusement qu'il est pas doué parce que vous imaginez le mec c'est un pro player il arrive voit les débutants il est supposé direct sachant que si les trois digimons meurent ta partie elle est effacée après tu sais trouver des stratagèmes pour l'éviter donc nous avons l'interface de combat c'est du combat en temps par tour ou à gauche ouais c'est à gauche vous avez la barre de vie et le nom du digimon d'ennemi et à droite les miens les petits carrés qui sont bleus mais qui changent de couleur en fin de vue c'est le nombre de digimons qu'il y a alors on a plusieurs options on a l'attaque l'attaque de base voilà technique technique alors vous commencez avec une mais peut-être je peux pas parce que j'ai pas assez de pn ce qui est un peu con euh dv c'est pour les digi évolutions donc là pour l'instant j'en ai pas et euh au passage à gauche vous voyez les stats alors attaque défense euh esprit je sais plus le nom mais c'est pour les sorts vitesse et charisme je sais pas à quoi ça sert et alors là c'est pour les défenses aux différents éléments donc feu, eau, glace, vent, foudre, machine ténèbre ça c'est fait ensuite changer si on veut changer de digimon en plein combat voilà chose qu'on peut faire mais que je n'ai pas fait parce que ça me m'a bouffé manteau ce qui est inutile les objets puisqu'on peut utiliser les objets et fuite qui ne sert à rien j'ai jamais réussi à fuir un combat jamais ça a toujours raté donc étant donné que je ne peux pas utiliser technique parce que j'ai pas assez de pn on envoie une attaque qui ici est le nom de la moule voilà le petit retour d'y tu peux trouver le carré parce qu'à desquêtes et des tonnes, il met pas ta tête en plus j'esquive oui parce que c'est pas parti, c'est esquive attention et on termine oh non oh non nous je suis contre le mec qui l'a esquivé juste pour le faire pour faire de l'entente que je dis c'est de la merde, non je suis contre, tu décèdes merci et donc voilà c'est comme ça que ça se présente, alors là on a le tableau de fin de partie donc avec l'XP qu'on gagne, l'XP qu'on a déjà les bits c'est la monnaie et pas autre chose car ça c'est une fois pareil, vous pouvez pas faire la blague, c'est dommage euh du coup gagner ok euh pas mal pour une première fois, enfin je t'ai défoncé quoi tu as du potentiel pour devenir champion du monde c'est mon rêve la 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 je pense que c'est là à prendre des choses sur un Digimon va au Digi d'Abo à bon de son sang de la ville bon, on va y aller euh ok merci j'ai compris ah ta gueule, on fait à tu t'as une sacoche pour faire quoi ? oui d'ailleurs pour faire quoi ? on sait pas quoi ? ah oui c'est vrai bref c'est pour les combats de cartes mais les combats de tiers j'aime pas ça parce que oui il y a une partie combats de cartes je me fais slash tp je voulais vous montrer la ville avant, je me fais slash tp ok, ok le truc qui ruine le plan de la vidéo quoi euh, je fais des digi recherche, non, ouais tu peux ah oui, non en fait je dis que ça sert à rien mais si c'est important mais c'est important plus tard je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs alors au Digi Labo ou en parlant à Piximon dans les autres villes on accède à ce menu alors, changer de Digimon c'est, on peut, pour l'instant j'en ai pas d'autres mais euh, au fur et à mesure du jeu on peut en avoir d'autres on peut euh, avoir les neuf si je me plante pas euh, à savoir Vimon, Renamon, euh, Agumon, euh, Cotemon, et... et 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 je suis sûr qu'il m'en manque un là, il m'en manque même deux je crois voilà et pour l'instant c'est tout parce que euh, mon mon aussi et il m'en manque probablement un mais j'ai la flemme de trouver son nom voilà donc ceci étant dit voilà, donc euh, on les trouvera, je vous montrerai comment ensuite on peut digivolver alors ça on a pas encore de digivolution c'est dommage mais je peux vous montrer déjà le truc alors on a euh, changé de type digivolve alors c'est quoi, c'est euh, vous voyez le menu où il y a les pointillés en bas, il y a 3 lignes c'est en fait, on est limité à 3 digivolutions euh, simultanées si je puis dire ça, ça nous permet de l'échanger puisque là ça va chargée technique, alors c'est euh, au fur et à mesure que les digivolutions vont prendre des niveaux elles apprennent dans la technique et à un moment donné, elles pourront les changer ce qui fait que si on change une technique toutes les digivolutions l'ont voilà puisque là ça va et cartes digivolve, alors ça c'est euh, c'est un truc que je trouve euh, pas vraiment très très utile où en fait on vous, c'est un, c'est comme un arbre évolutif voilà, c'est littéralement ça et on peut faire ça pour euh, ceux qu'on a enfin les digivements qu'on a voilà hop là, alors euh, oui j'utilise des termes que bon, normalement si on n'est pas trop qu'on comprend mais si on comprend pas faut avoir vu la série bon, après j'utilise ça je dis rien hein même si c'est une série qui est euh, qui est vraiment pour les kids hein et qui est un peu toujours la même chose mais voilà euh, c'est quand même pas mal alors euh, vous voyez qu'ici on a plusieurs magasins et une taverne mais qui sert pas tout de suite on a euh, alors ça c'est deux portes mais c'est un magasin hein, on vous le dit tout de suite donc étant donné qu'on a pas d'argent je vais rien acheter mais on a dans l'ordre magasin d'armes, magasin accessoires et consommables donc quand je dis consommables c'est potions euh, trucs qui blancent des attérations d'état sur les gaz ennemis ou qui nous le soignent des attérations d'état je veux dire voilà, euh, on a l'auberge qui n'est pas la taverne attention mais qui est reliée mais c'est pas grave qui nous permet de nous reposer donc soigner full point de vie et full mana full point de vie on s'en fout, c'est la mana qui est important et ce qui nous permet de sauviarder chose qu'on fera tout à l'heure ok euh, après on a euh, la 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 taverne c'est ici que j'existerai plus tard qui nous permet de descendre oui, voilà, parce qu'on peut pas descendre en temps et ce qui nous mène à euh, ce qui disait le vieux tout à l'heure, le croiseur jaune donc euh, oula il y a quelqu'un qui rentre il y a quelqu'un qui rentre chez moi là euh, ou alors c'est mes chats qui jouent avec les clés je sais pas qui nous permet donc de euh, acheter des cartes pour les combats de cartes chose qui n'est pas utile parce que je le disais jamais il ne sert à rien dans l'histoire au passage et ça, qui est euh, un club privé qu'on pourra rejoindre plus tard qui nous permettra d'avoir accès aux enchères mais pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse euh, 4, non j'ai pas besoin j'étais là, j'étais là, j'avais demandé attends, 4 euh, j'ai 4, je sais pas, j'ai 4 potions mais en fait non, parce qu'on s'en fout pour l'instant donc, on sort de la ville et nous arrivons donc au parc central le parc central qui euh, est la grosse zone des butants hein, j'annonce, voilà et qui contient également un gymnase qui permet d'augmenter les stats d'un certain entraînement avec les PE, les PE qu'on gagne pas en gagnant des niveaux en fait mais euh, niveau Digimon, pas niveau Digimon mais ça vous verrez ça plus tard euh, il faut savoir qu'on gagne 5 PE par niveau et qu'il y a 30 niveaux d'entraînement enfin 30 niveaux d'entraînement, là il y a la discipline que tu veux entraîner donc euh, alors, force, défense, esprit, sagesse, voilà c'est ça et euh, vitesse alors, dégâts absorption de dégâts alors l'esprit euh, c'est pour les dégâts magiques ça c'est pour les soins et ça c'est pour esquiver ou avoir euh, deux attaques de suite voilà donc maintenant que ça c'est montré on va tourner un petit peu en haut dans le parc pour tomber sur euh, des Digimon sauvages, hein, c'est un peu ça et euh, c'est complètement aléatoire enfin, enfin alors je, je conseille aux députants de pas sortir de ce niveau tout de suite, hein là, ce que j'ai fait c'est que je suis allé chercher ça qui est un cadeau qui est un cadeau, enfin qui est un coffre, effectivement une charge énergétique une potion de soins, voilà c'est, c'est littéralement une potion de soins qui permet de ramener, enfin de de soigner 500 points de vie par euh, bah par charge du coup bon alors le, pour vraiment, pour trouver des Digimon faut vraiment tourner en rond, hein ça c'est le truc que vous avez tous, voilà, comme ça vous avez tous fait au début, hein alors, est-ce que le fait que j'avais pas de PM, c'est... ok, j'ai toujours pas de PM donc, on... on balance le combat, voilà, attaque, tout ça voilà, les combats au début sont assez impositifs y'a pas trop... c'est pas trop de sainte à faire parce que, euh, c'est une façon qu'il se contente de frapper après ça c'est spécifique avec Umamon qu'il est pas de... 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 de PM au début, enfin de... de ce que j'ai pu voir avec les deux autres euh, la technique à faire quand t'as assez de PM c'est que tu spam la technique, ça one shot voilà, c'est... c'est... c'est tout, tu fais ça pour les premiers niveaux, après t'es tranquille donc, on en glisse, ok alors, il faut savoir que euh... la première digivolution que vous allez avoir euh... c'est au niveau 5 voilà, donc vous allez spammer, euh, les combats pour arriver au niveau 5 et euh... enfin moi je... je vais faire ça un petit... enfin, à la base je devais pas vous faire tous, euh, tous les combats, mais je vais faire ça au moins juste à ce que j'ai assez de PM pour vous montrer une technique quoi que euh... quoi que non... oh non, je vais vous montrer le menu, ça va me permettre de faire quelque chose alors, dans le menu, vous avez les objets donc on dit c'est les objets que vous avez qui sont, euh, triés de différentes de toute façon, les objets, donc les consommables armes, armures, accessoires, objets clés donc objets de quête, littéralement triés, ça vous permet de euh... par exemple, changer l'ordre d'apparition de vos Digimon ce qui veut dire que, par exemple, la Qumamon t'en reviens, ensuite y'a Gidmon, après y'a Patamon si Qumamon meurt, c'est Gidmon qui reprend le combat quoi que non, en fait non non c'est des conneries, je viens de me rendre compte non, en fait on choisit à la base mais euh... il faut juste savoir que le premier c'est le premier qui rentre en combat donc par exemple, Gidmon voilà, ça me permet de vous montrer les techniques surtout carte, c'est la carte du serveur avec euh... les zones en clair c'est les serveurs du secteur que vous avez visité sauf pour les premières parties parce que là, en fait, vous voyez qu'on a le secteur central qui est ici et là, on arrive au secteur... euh... Est qu'on a pas encore visité mais qui est en couleur ensuite, secteur Sud, Ouest et Nord voilà et en haut, le nom du serveur là, les objets, les endroits qu'on a déjà visités et euh... là, bah notre gueule voilà pour vous dire où vous êtes euh... technique euh... ça c'est quoi ça ? ah si on a pas pris technique oui, non si, c'est bon je me souviens de ce que c'est mais je l'ai jamais utilisé et statut qui permet de voir, comme son nom l'indique le statut de vos digi-man voilà donc équipement, stat, digi-évolution voilà et l'épée aussi voilà donc le menu est en montré je vais pouvoir vous montrer euh... les techniques enfin, la technique du début pour l'instant hein histoire de terminer le didactisme de combat littéralement et euh... vous reprendre après pour euh... le truc de digi-évolution si, toutefois, je veux bien trouver un... l'adversaire ah oui, vraiment, quand je dis tourner en rond c'est vraiment ça hein c'est limite, vous faites... enfin voilà, vous tournez en rond et ça marche en plus, vous voyez comme quoi comme quoi ça veut tout dire alors, technique pyrosphère, tir, boule de feu sur l'adversaire 30 pm, journée 130 ça va, ça passe voilà et tu vas bouffer ça dans ta bouche la bouche voilà et il décède en un coup biatch voilà donc ça c'était juste pour vous montrer euh... au moins une technique ce que je vais faire maintenant c'est que je vais euh... farmer jusqu'au niveau 5 chacun et vous montrer euh... le didacti 7 digi-évolution et ce sera le dernier truc que je ferai pour cet épisode donc moi, je vous dis, bah, à tout de suite voilà donc, après une petite heure de farm j'ai réussi à faire en sorte que les 3 soient au niveau 5 et avant de terminer la vidéo, j'ai d'autres trucs à vous montrer pour vraiment terminer la présentation euh... les deux manières de se digi-évolver pour le combat voilà et euh... l'entraînement voilà parce que je vous en ai parlé euh... c'est euh... enfin, moi je vous montre comment ça se passe parce qu'il y a d'autres petits trucs que j'ai pas expliqué et j'avais fait une erreur je crois que c'est euh... sagesse j'avais dit que c'était pour les soins et en fait, bon, c'est pour les dégâts magiques c'est juste ça on fait bien remercier les deux donc pour les combats, nous avons Kumamon qui est passé au niveau 5 on voit que ses points de vie ont nettement augmenté ah, j'avais aussi oublié un truc vous voyez la jauge noire où il y a des petits points blancs qui se baladent c'est une jauge de rage quand elle est pleine, il explose il digivole euh... euh... à sa forme... à la forme suivante donc ça, ça dépend de... euh... la forme du tout à qui il est déjà bon voilà pour la remplir ça faut prendre de gros dégâts et soigner voilà, c'est comme ça que... c'est comme ça qu'il s'énerve en fait et je crois que la fuite ça aide aussi mais je suis pas sûr alors on va dans le dv et vous voyez que maintenant voilà il a une autre évolution avec des stats qui sont plus élevés normal c'est la forme au dessus tac, on y va et voilà, on voit que... c'est pas vraiment le même hein voilà donc là, on fait attaquer bon je prends, mais je prends pas des masses hein parce que... quand on... voilà je prends 11 de dégâts sur 580 quoi parce que quand on monte de dv'aux on gagne des points de billes, on gagne des bains mais on augmente aussi les stats plus l'entrainement que j'ai faites faire faut qu'on fasse faire attaque défense voilà, c'est ce qu'on appelle le one-shot des familles voilà deuxième moyen de faire dégâts sondés jimages hein c'est... si on a pas envie d'être en combat de perdre un tour, à faire digivolution, tout ça, et de se taper la cinétique, vous allez dans Statue, charge, voilà, vous sélectionnez le G-mon, vous faites voir digivolve, là vous avez le champ entre Kumamon, la G-mon et deux autres digivolutions que j'ai pas débloqué encore, hop, digivolution combat on, mais bon, il fait que maintenant à chaque fois qu'on prend en combat, si c'est Kumamon qui commence, il se travaille directement pour que ça fasse des gigolets, voilà, c'est tout, ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer avant de finir, c'est comment se passe son entraînement, voilà, c'est tout, alors, on y va, bon, je suis resté suffisamment proche, sinon j'aurais dû me taper tout le voyage, parce qu'il n'y a pas de déplacement rapide, je précise, alors, Patamon, alors, il faut savoir que les G-mon ont des forces et des faiblesses, par exemple, celui-là, enfin, par exemple, Patamon, en dégâts physiques, c'est une boost, en défense, il n'est pas mauvais, bon, ça aussi vient du fait que je l'ai déjà entré, c'est en défense, euh, esprit et sagesse, il est bon aussi, voilà, pourtant vitesse, il n'est pas très joué, il n'est pas très mauvais, euh, pour G-mon, c'est l'attaque physique, la sagesse, c'est la vitesse, oui, il est bon, et pour K-mon, c'est force, défense et vitesse, voilà, donc techniquement, ça, c'est un war tank, euh, ça, il se joue hybride, enfin, il fait attaque et magie, mais, euh, en défense, il est tout pourri, et ça, c'est un mage, voilà, donc, ce qu'on va améliorer chez lui, étant donné qu'il n'a pas de technique de soin, on va augmenter sa sagesse, là, il était tellement fabuleux, alors, un rond, c'est réussi, une croix, c'est raté, jusque-là, ça va, et il faut savoir que si on cumule trois ronds, donc si on récit trois fois de suite, euh, on débloque le supplémentaire, qui, en fait, permet d'avoir une genre supplémentaire, si j'avais une croix, j'aurais pas eu ça, et j'ai raté, tel le mot de bousasse que je suis, j'ai raté, ce qui fait que je n'ai pas ce bonus, mais bon, j'ai quand même augmenté la sagesse de 45, ce qui est non négligeable, ce qui fait que mes dégâts magiques ont augmenté de 45, voilà. Donc voilà, c'était tout ce que je vais vous montrer pour, euh, ce jeu, hein, c'est, je crois, je crois que j'ai fait le tour de toutes les mécaniques du jeu, voilà, sauf les combats de cartes, mais ça, je trouve ça pas intéressant, donc euh, si, il y a aussi la gestion d'inventaire, tout ça, mais euh, enfin, j'ai trouvé que deux items, j'ai trouvé un bouclier, un bandana, que j'ai équipé sur, sur une amon qui augmente sa défense, voilà, c'est tout, savoir que les objets augmentent vos stats, voilà. Sur ce, moi, je m'en vais sauvegarder, et, euh, alors, si, euh, cette présentation vous a plu, euh, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, hein, à partager la vidéo et à commenter, hein, je vous, alors, je vous l'ai dit, euh, je vais faire une chronique là-dessus, mais ce sera pas toujours le cas pour les, pour ces dates-là, par exemple, euh, si, enfin, vous prenez, par exemple, vous prenez, par exemple, non, vous faites pas enregistrer là-dessus, vous prenez, par exemple, Oddworld, le DC Live, ça fait partie des jeux de mon enfance, sauf que là, je ferai un update-play complet dessus, et ça sera pareil pour, cette suite, pour, euh, l'exode, euh, pour d'autres jeux, je ferai juste une présentation, voilà, genre, j'aurai juste le tuto, enfin, voilà, euh, euh, je vais, enfin, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite, hein, euh, vous en faites pas, sport et l'hospithologie vont revenir, hein, c'est juste que là, je, je mets tout en place, voilà, j'en fais 4 simultanées, euh, ça me dérange pas trop, euh, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Ah oui, le projet dont je vous parlais à la fin de, Oddworld, euh, enfin, d'épisode 2 de l'Odyssey Lab, ça avance, hein, euh, j'effectue, euh, mes derniers tests cet après-midi, et je fais, euh, euh, les vrais, euh, je pense dans la foulée, hein, et je vous balancerai ça, en plus des vidéos, enfin, en plus des, euh, de, euh, des séries des gens pour, hein, ça sera pas, enfin, j'ai vu 2 vidéos par semaine, euh, je passerai à 3 quand j'en aurai, voilà, c'est euh, ça prendra pas la place de tel ou tel jeu, je vous dis. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz